GULI présente, le GULIVE en fait toute une montagne, en partenariat avec France Montagne. Musique Celui qui perd fait la vaisselle. Non ! Oui. Ça, c'est toujours moi qui gagne. Eh, tu sais qu'on va bientôt partir à la montagne ? Ouais, j'ai trop hâte. En plus, il paraît que là-bas, on peut faire de la randonnée dans la neige avec des raquettes. Ah ouais, mais là, c'est soit rando, soit raquette. Pas les deux. Ah bon ? Bah oui, t'imagines, faire du ping-pong et en même temps marcher dans la neige. Mais, mais elle est où la balle maintenant ? Mais pourquoi t'as smashé aussi fort aussi ? Mais excuse-moi, je me rends pas compte de ma force parfois. Oh oui, oh, ça va, hein. C'est une balle blanche en plus, dans la neige. Non mais franchement, je me demande où t'as la tête des fois. Mais non, j'ai compris, c'est pas des randonnées avec des raquettes, c'est des randonnées en raquettes. On rentre pas à deux là-dedans. Ah ouais, c'est vrai, t'as raison. Mais non, mais non, ça va nous aider à avancer. Oh ! Mais oui ! Vas-y, vas-y, monte sur mon dos. Non, bah non, 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 ça marche pas ça. J'ai compris, j'ai compris. En fait, c'est des raquettes, mais on est en raquettes comme on est en basket ou en chaussure. Faut les mettre sous les pieds. Vas-y. C'est trop petit. Mais oui. On est nouille, je te dis qu'on est nouille. Je pense que ce sont des raquettes de tennis. En plus, les balles sont jaunes. Bah ouais. Mais oui. Alors, t'as compris ? Oui. Tu fais trois sauts à cloche-pied, raquettes en l'air, tu frappes fort la balle en avant avec ta raquette. On va la chercher et ensuite, c'est mon tour. D'accord. C'est comme ça qu'on avance. Ça marche. Vas-y. Alors, un, deux, trois, frappe. Allez, c'est bon. Mais t'es vraiment sur des règles là, parce que à ce rythme là, je suis pas sûre qu'on aille très très loin. Gaël, c'est juste un coup à prendre. Euh, bah merci, c'est fait, je te signale. Ah, yo. Gaël, j'ai entendu. Aïe, ça va ? Franchement, ça pourrait aller mieux, hein. Oh, ça va. Mais en tout cas, tu tombes très très bien, Adam, parce qu'il faudrait que tu nous expliques une bonne fois pour toutes quelles sont les règles de la rando-raquette. Bah, à part quelques règles de sécurité de base, franchement. Oui, bah justement, parlons-en de la sécurité. Je te signale que prendre une balle dans la tête, c'est super dangereux. Non, mais abuse pas. Ce qu'on veut savoir, Adam, c'est où sont les balles, comment on compte les points et où est l'arbitre. Je crois que la rando-raquette, c'est pas du tout ce que vous croyez. Regardez. Coucou, les copains. Alors là, Gwanda et Gaël, vous m'avez bien fait rire. La rando-raquette, c'est tout simplement une randonnée en montagne avec ses drôles de semelles aux pieds qui évitent que l'on s'enfonce dans la neige et qu'on appelle les raquettes. Direction donc les sommets pour les plus expérimentés. Et pour les plus jeunes, dès 4 ans, ces raquettes permettent de marcher sur des sentiers de randonnée balisés en toute sécurité. Certaines randos proposées par les stations permettent même de passer une soirée en igloo. C'est une belle façon de découvrir la montagne. Une aventure incroyable. Bon, vous reprendrez bien un peu de chocolat chaud, hein ? Miam, miam. Ouais, et en plus, il paraît qu'il y a des marmottes à la montagne. Si ça se trouve, les marmottes, elles jouent au ping-pong. Oui, oui, oui. Tu crois pas, non ? Bon, je prends quand même la bûche au cas où on n'est pas de filet. Ouais. Sous-titrage Société Radio-Canada